Bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit-Renaud, parisiennes aujourd'hui. Et si vous avez un petit peu de mémoire, comme moi, vous vous souvenez que les bistrots, autrefois dans les années 50, 60 après-guerre, c'était l'affaire un peu des Aveyronais, des gens du Cantal, des Auvergnien en général et aussi des Bretons. Et aujourd'hui finalement, il y a une belle relève avec les gens du Sud-Ouest, avec les Basques. Et ce qu'ils ont apporté dans la vie bistrotière, c'est d'abord leur recette qui remontait autour du piment d'Espelette, de tout leur confit, de tout ce Sud-Ouest extrêmement généreux. Mais il y avait en plus leur humour et leur amour par le ballon ovale. Alors bien entendu, à ce moment-là, moi, mon cœur fait bloum, bloum, bloum dans la poitrine. Et l'essai est réussi et on se retrouve chez Christian Etchebest. Un homme qui, comme ça, comme les petits cailloux blancs, ouvre ses restaurants dans Paris pour à chaque fois apporter un peu de bonheur. Vous allez voir comment il est, l'homme. Il est bâti comme un rugbyman, petite barbe de deux jours et puis ça chante derrière parce qu'il a l'art et la manière de raconter, de conter la cuisine, le ballon ovale et les copains. Bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Salut Jean-Luc. Comment ça va ? Et toi ? Bien. Ça me fait plaisir de te voir. Merci. Alors tu sais ce que j'étais en train de dire finalement, c'est que depuis des lustres, c'était les Auvergnats qui avaient les bistrots, je racontais ça il y a quelques instants, et puis maintenant les Basques ont débarqué. Par la chaleur du rugby, par quoi ? On a tous joué un peu au rugby, on aime l'esprit d'équipe. Et puis les bistrots, ça nous ressemble, je pense aussi aux Pays Basques. Donc nous, on est arrivé tout doucement là, et on commence à prendre quelques petits bistrots à Paris, et on est content. En un mot, toi, tu viens de quelle école tu étais ? Notre père à tous, c'est Christian Constant. Lui nous a donné cette force de s'installer, puis ce côté convivial, convivialité, gentillesse, le produit, voilà. Après nous, on est parti sur son chemin, j'ai envie de dire, avec Eric Fréchon, il y avait Yves Camdebord, puis après on a monté le commerce d'affaires. On peut quand même dire un truc, c'est que les Basques, vous aviez un beau terroir en vous. Oui, bien sûr, quand même. Non, mais vous avez bien envie de raconter des histoires. En pleine, en pleine fantaisie gastronomique, la haute gastronomique, tout le monde jonglait avec les étoiles et tout. Et vous, vous êtes arrivé, vous chantiez, par exemple, une petite chanson, là, non ? Moi, si je commence à chanter, je vais te dire qu'il va bien pleuvoir. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me prépares, avant cette escapade dans Paris ? Moi, j'ai envie que je t'ai fait deux plats traditionnels de bistrot. Là, c'est la palette de gibier. Je t'ai fait un petit civet de lièvre, avec des petits légumes que je vais faire, cocotte lutée, au four. Ça, c'est les vieilles petites recettes, mais tout le monde les aime. Et après, la tarte à tain, le classique du bon bistrot. Moi, je me rappelle, les tartes à tain, c'est posé sur le bar. Tu vois, ça, ça me parle. Alors là, j'étais en train, quand t'es arrivé, j'étais en train de la monter, ma tarte à tain. J'étais en train de monter la tarte à tain. Regarde. Alors, une tain, c'est quoi ? C'est comme un immeuble, quoi. Il y a plusieurs étages de pommes. Voilà. Tain, petit caramel au fond, tout simplement. Oui. À peine un peu coloré, des pommes, beaucoup de pommes. Attention. Après, on va mettre des noixettes de beurre, moi, une petite pincée de sel. Et après, au four, tout simplement. Après, je rajoute le feuilletage, et c'est fini. Là. Hop. On va être généreux. 72 kilos de pommes. Voilà. 2 kilos de beurre. C'est ça. Regarde. Pam. Un peu de sel. Et on est bien là en plein casier à m'arrondissement. Regardez comme c'est beau, hein. Oui. 2 salis de berne. Attention, le sel bernet. Là. Tac. Un coup de chaud. Au four, 160 degrés. Et après, je te finis le civet. Allez, c'est parti. Au revoir, tata. Alors, le beau lièvre. Tu vois ? Là, il a cuit un bon moment qu'il tuit, là, déjà. Tu nous rappelles un petit peu les bases. C'est-à-dire que tu le fais sauter. Ouais, on le fait mariner un petit peu. Après, on récupère la marinade. En fait, c'est un sauté. Marinade au vin rouge. Oui, vin rouge, bien sûr. Il y a un vin qui va mieux que l'autre. Bon, bourgogne. Un petit bourgogne dedans, c'est bon. Oui, oui. Et là, je vais faire quelques légumes. Après, on laisse se cuire tout doucement. En fait, c'est un sauté. On laisse se cuire tout doucement. Là, tu vois, il va manquer... En cuisson, il ne manque pas trop. Je le vois, il récite bien sa leçon, là-bas, dans ma petite cocotte. Moi, c'est des classiques que je te fais. Regarde, je te fais quelques légumes, là. Je vais faire venir au beurre. Des petites carottes. Ouais. Un peu de panais. Un peu de navet. Un peu de betterave. Tout ce qui tombe sous la main, en fait. Oui. Faut un peu de légumes. Tac. Regarde. Un peu de champignons. Un peu de piment d'Espelette. Ah, ben, tiens. Sinon, ça va pas. Tu es d'où, toi, exactement ? Je vais te dire, moi, ce que je suis. Oui. Allez, vas-y. Quand le client, il est verné, je suis verné. Quand il est basque, je suis basque. D'accord. Et quand il est au vergnat, comme moi ? Je lui dis non, ça, je connais pas trop. Il nous a pris tous les bistrots. Tu nous n'avais rien laissé. Regarde, j'ennuie. Crois comment c'est beau, ça. Oui. Les petits légumes, les lardons, les petits champignons. Tu vois, ça donne envie. Je vais mettre ça dedans. Voilà. En fait, oui, ça s'y vête ensemble, quoi. Mais oui. Là, tu laisses mijoter encore 20 minutes et tu peux le servir comme ça, tu vois. Franchement, moi, ça me donne envie d'en manger. C'est vrai. Mais ça, c'est la cuisine tellement simple. C'est tellement cette cuisine que j'aime. Moi, je suis content de faire ces plats-là. Mais là, j'ai dit quand même, t'es venu, jusqu'à moi, je vais faire une pâte à lutter. La pâte à lutter, c'est simplement le principe de la cocotte minute. Voilà. C'est-à-dire qu'on va couvrir, on va interdire à l'air de sortir de la cocotte, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et ça, ça va être ce petit joint que l'on va faire autour de la cocotte. Ah, tu fais les nattes. Ah oui, non. Tu as une fille, non ? Eh bien, non. Et non ? Ah, t'as des garçons, donc tu peux pas faire les nattes le matin avant d'aller à l'école, quoi. C'est ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, non ? Mais vive ce joli pays. Attends. Tac. Et là ? Ah, d'accord. Mais ça ressemble à un petit torchon, mais en fait, c'est la pâte. La pâte. Qui est comme ça, nattée. Voilà. Une petite pâte nattée. Ça, je crois que c'est en train de réduire tout doucement. Oui. Et là ? Là, je vais enfermer. Oui. Tout simplement. Comme ça. Très beau. Un coup de jaune d'oeuf. Oui. Au four. Et le tour est joué. La cuisine, c'est facile. Au four. On arrête de rigoler. Voilà. Et voilà. Et on oublie. Là, on va l'oublier. Tu fais quoi ? On va l'oublier. Un bon 40 minutes, 35 minutes. Un bon 40 minutes, 35 minutes. 35 minutes. Regardez, il va oublier. Mais nous, on ne vous oublie pas. Parce qu'on va continuer cette émission en partant chez un de tes amis qui s'appelle... Fabrice Lebourda. Fafa. Fafa. Ah, Fafa. Le blé sucré, il s'appelle. On connaît tous ces petites madeleines. Tu vois ce qu'il va nous faire. Une grosse madeleine. Juste avant d'aller voir Fafa, j'avais envie d'avoir ce petit bras de conversation avec toi. Est-ce que c'est à 4 ans que tu as eu le vaccin de la cuisine, à 5 ans, à 6 ans ou beaucoup plus tard ? Beaucoup plus tard. Tu as eu d'abord le vaccin du rugby ? Oui, du sport, je pense. Du foot, du rugby, tous les sports. Et la cuisine, c'est ma mère qui m'a obligé à être cuisinier. Parce qu'à l'école, la structure ne me convenait pas trop. Donc elle m'a dit, on va peut-être arrêter l'école. Par contre, tu vas faire cuisiner. Et après, moi, j'ai démarré ce métier. Mais je n'étais pas un passionné. Et après, c'est rencontre de la vie. Je suis rentré dans les grandes maisons. Monsieur Constant, Christian Villers, André Gahuser. Ils m'ont donné cette force, cette envie, cette passion. Comme quoi, la vie, ça tient à peu de choses. Mais est-ce que tu te souviens de la première gratification que tu as eue ? Il y a eu un jour une phrase qui t'a portée. Parce que c'est toujours ce qu'on cherche quand on est un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire un métier. On cherche toujours cette phrase qui fait qu'on y va. Il y a 30 ans ou il y a 25 ans, les chefs, ils ne nous disaient pas, c'est bien. C'était plus des regards. Tu vois, ils ne nous laissaient pas sur le bord du chemin. Ils nous amenaient toujours plus haut. C'est peut-être des signes comme ça. Moi, personne ne m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, ils ne nous disaient pas. Mais par contre, voilà, ils t'appelaient. Tiens, viens voir. Je viens de faire un petit jus. Tu vois, ils t'apprenaient. C'est là que tu comprends, avec le recul. Voilà, ils t'appréciaient. T'avais ta place dans cette brigade. Et c'est comme ça qu'on avançait. Moi, c'est ces petits moments de vie, je veux dire. C'est petit rien. C'est petit rien, mais c'est beaucoup. Quand tu prends un petit apprenti aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis en premier quand il arrive ? Moi, je ne dis pas souvent, c'est très bien. Mais c'est pareil. Moi, ce qu'on m'a fait, je le fais avec eux. Tu vois, quand je vais faire un jus, je vais faire un sauté, je vais faire un civé, je vais faire, tu vois, en continuité. Ils ne savent pas le faire, mais je vais leur montrer. Moi, ma façon de leur apprendre le métier, de faire aimer ce métier, ça passe par les gestes, par cette envie. Après, moi, je lui dis qu'on est là pour lui apprendre, qu'on va la mener au bout, quoi qu'il arrive. Mais que ça va être très dur. Qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit de dire que c'est dur. Ils ont tous les droits, mais il faut qu'ils écoutent. Et on est là pour travailler. Moi, les apprentis, ça fait 17 ans que j'apprends. Dans toutes les maisons, on en a six. Les six, ils restent avec moi. Les six, ils ont leur diplôme. Et après, tu vois, je les envoie chez M. Constant, chez Yves Grande de Borde, etc., etc. On accompagne les jeunes, et on est là pour les accompagner. Moi, je crois à cette génération qui arrive, je pense qu'ils vont faire mieux que nous. Tu peux me délutter la cocotte ? Tu vois comment c'est beau ? Et t'as vu ma tatin, comment elle est belle ? Ma tatin, elle est belle, elle est magnifique. On va dire à Fafat, mon copain pâtissier, que j'ai fait une belle tatin, parce que lui, il ne va pas le croire. Fais voir, fais doucement. Regarde. Ah oui, oui. Tu vois ? Ah oui. Oui, ça, c'est magnifique. Et ça, ça a mis jeté pendant combien de temps ? Là, on a remis avec la crousse, j'ai mis 45 minutes. Tu vois, j'avais mis un peu avant. Oui. Tu vois, ça, c'est une recette, c'est Christian Villers qui me faisait faire ça. Ça fait 25 ans. Qu'est-ce que je suis content de la refaire ? Ça, c'est une cuisine très simple. On va rejoindre ce beau Fabrice. Oui, je t'emmène. C'est le champion du monde, je le sais. C'est tous champions du monde. On travaille avec le cœur. Et quand tu travailles avec le cœur, je pense que c'est déjà gagné. Salut, Christian. Fafa, tu dis ? Oui, yo. Ça va, Christian ? Comment ça va ? Ça va, Jean-Luc ? Bonjour. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. On se connaît déjà. J'ai vu ? Bonjour, madame élégante. Enchantée. Vous êtes jolie comme le jour. Et voilà. Christian, je vais te montrer comment on fait de la Madeleine. C'est vrai ? C'est le pâtissier. Non, mais oui, dans la cuisine, il y a toujours un peu de mal sur la Madeleine. Très bien, très bien. Très bien. L'histoire de la Madeleine entre vous. Il y a un monsieur Proust en bas ? Oui, il nous attend. Il nous attend. Et on descend. Allez, on y va. J'envoite le Pâques au Bordi. Pour quelle raison tu m'emmènes ici ? Oula, c'est une belle histoire avec Fabrice. Oui. On a travaillé ensemble il y a 22 ou 23 ans au Martinez à Cannes avec Christian Villers. Il avait commencé la cuisine avec moi. Oui. J'avais un niveau assez élevé. Il l'a vite abandonné. Il est parti en pâtisserie. Il ne voulait pas la rivalité. Je sentais qu'il ne voulait pas la rivalité. C'est ça le truc. Il est pâtissieux dans l'âme depuis toujours. Oui, toujours. C'est un peu du... Bon, alors qu'est-ce qu'elle a cette madeleine ? Au niveau de la madeleine, on a été élu meilleure madeleine de Paris il y a un an en arrière. Et aussi, on a créé un gros moule à madeleine qu'on appelle la madeleine du partage. Oui. Montre-nous un moule, non ? Alors, on a créé un moule. On est les seuls à avoir ce moule. D'accord. Et donc, on le fait fabriquer par un petit artisan. Oui, grosse madeleine coupée en quatre, du chocolat en vêtue en... Dimanche après-midi, les enfants avant le square, chocolat et la grande madeleine du partage. Alors, vas-y, les oeufs. Donc, on fouette les oeufs. On va y ajouter du sucre chrissol. Vous voyez, tout simplement. Et alors, là, on fait mousser. Pas trop, pas trop, pas trop mousser. Non, non, pas trop mousser. Et là, il se crée de la belle madeleine. Pas trop mousser, Jean-Luc. Oui. On ajoute notre lait. Tac. 125 grammes de lait. Hop. Bien mélangé. Et ensuite, ici, on a notre farine qu'on a tamisée avec notre levure chimique. On l'incorpore. Et puis, tac. Tac, tac, tac. Très enctueux. Que notre beurre soit fondu. On va commencer à en incorporer. On le met chaud. Oui. Et là, on va prendre la grosse madeleine. Et là, on va enfourner. Et là, on va enfourner. Voilà. Très bien. Allez, on y va. On y va. Donc, on a la grosse madeleine qui est sortie. Et là, on tapote légèrement le moule d'un côté. Légèrement de l'autre. Légèrement de l'autre. Et elle arrive. Regarde. C'est précis. Elle est belle. C'est précis. Ah oui, oui. C'est prêt. Elle est belle. Et là, voilà. Et on va réaliser maintenant un glaçage. C'est marrant. Regarde. On dirait la maman mouton avec tous ces petits moutons derrière. Je ne vois pas ce que je joue au rugby. Hein ? Ah, pas mal. Avec la madeleine, oui. Tu vas marquer l'essai, toi. C'est bon. C'est bon. Alors, ici, on a sucre glace. Oui. Jus d'orange. Et là, on va faire le petit glaçage. Prenez votre petite madeleine. Vous le trempez dans le glaçage. Hop. Une par une. Donc là, on va prendre la grosse madeleine. Hop. On va la glacer juste dessus. Alors là, je le glace avec ça. On pourrait très bien prendre du chocolat. Moi, après, la madeleine, pour moi, c'est la madeleine. C'est nature. C'est nature. Nature. Et ça, on va donc, on va aller repasser au four à 230 degrés. 5 minutes. Non, à peine. Une minute. Une minute. Une minute. Comme ça, ça va nous faire une jolie croûte dessus. Ah oui. Blanche. Magnifique. Voilà. Qui va cristalliser. Oui. Et le tour est joué. Et le tour est joué. C'est facile, la pâtisserie, quand même. Mais finalement, on se raconte. C'est pour ça que j'ai fait pâtissier, moi. Oui. C'est parce que c'était facile. Alors que la cuisine, c'était compliqué. Oui, bon, c'est très compliqué, la cuisine, oui. Oui, oui, oui. Les deux compères. Formidable. Redis-nous ton nom. Ici, regarde, sur cette caméra-là. Dis-moi ton nom et ton prénom. Bon, c'est... Fabrice Le Bourdat. Pâtissier dans le... 12e arrondissement. Pâtissier dans le cœur. Ah, pâtissier dans le cœur, d'accord. Dans le cœur de la Madeleine. Dans le cœur du 12e. Dans le cœur du 12e et de la Madeleine. Voilà. Bon, bravo. T'es un bel homme. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir votre complicité tous les jours. Parce que c'est presque rugbystique, votre histoire. On travaille ensemble, tu vois, 25 ans après, on est... Oui, oui, vous êtes... On rigole un bon coup, ça fait du bien. Un petit brin de casse-croûte, maintenant ? Oui. Et j'ai quand même un peu l'impression, là, comme une sorte d'association de malfaiteurs. Est-ce que je peux le dire de cette manière-là ? Oui, surtout là, c'est ce côté... C'est vrai ? C'est quoi, c'est des tatouages qui te faisaient ça, ou quoi ? Là, ça marche, mais là... Bon, à l'œil, présente un peu les jolis malfaiteurs qui sont autour... Nathalie et Benjamin, c'est mes associés ici. Oui. Benjamin, ça a été mon chef, il a travaillé un peu avec M. Constant aussi. Ah oui, donc le souffre-douleur. Voilà. C'est-à-dire le souffre-douleur parce qu'il ne fait pas grand-chose et toi, tu fais tout. 100%. Il a été chef chez moi pendant 5 ans et là, on s'est associés tous les 3. On vient d'ouvrir ici, il revient du Cherche-Médie, voilà. Un petit bistrot, comment on sait faire. Alors, lui, alors, lui... C'est un héros que vous connaissez, bien sûr, dans les escapades de Petit-Renault. On te croise déjà depuis de nombreuses années. Ça fait quelques années pour se croire. Stéphane Gégaud, breton, c'est ça ? Breton, oui, qui tient à une vieille institution basque sur la place de Paris. Parce qu'il fallait un breton pour tenir un peu le côté basque. Je sais comment que c'est, Jean-Luc. Oui, pour les dompter, tu veux dire. Essayez, essayez. On n'a pas essayé, on a reconstruit votre philosophie. C'est ça. Le rugby, la communauté, la pétanque. Le rugby, voilà. Oui, attends, je fais ça. Il connaît rien, le rugby. Champion du monde de toute catégorie depuis de nombreux Jeux Olympiques du Riolet. Oui, il faut quand même rappeler médaille d'or du Riolet, la plus haute page. D'ailleurs, je ne tiens mon institution que par rapport au Riolet. Oui. On l'entraite de la gastronome, tu as dit au Riolet. Il faut bien les fondations. Le reste, c'est du blabla, du pipole. Très bien. Alors ici... Philippe Trèdejeu. L'entre-jeu depuis, je ne sais pas, 10-12 ans que tu l'as, Philippe. 12-13 ans. Philippe Trèdejeu, grand chef de cuisine extrêmement discret, grand art d'oiseaux mûrs. Alors ensuite... Vincent, chez Augustin, le bistrot chez Augustin, on en a à faire à côté, voilà, il était chef des villes à Corse. Ce qui explique d'ailleurs un peu ce plat-là, par exemple. Tu peux un petit peu l'ouvrir pour me montrer. Bien sûr, alors ça sera un petit civet de cinglis à la mode de Corse avec un peu de feuilles de myrte, un peu ça. La myrte, la myrte. Et accompagnement, les gnocchis, châtaignes, bien sûr. Pardon, réouvre ? Gnocchis, châtaignes, Corse. Oui, retouille un petit peu, ça me fait plaisir de voir ça. Viens, regarde, regarde. Il a une qualité quand même, il vient du Sud-Ouest, il est landais. Voilà, je suis landais d'origine. Ah bon, très bien. Il nous fait la cuisine Corse, mais il est landais. J'ai passé 15 ans en Corse, mais landais de... Voilà. Depuis toujours. Ce qui a sorti des grands cuisiniers. Bon, voilà, donc la cuisine landaise vue par un Corse d'adoption. Voilà, tout à fait. Qui est quand même assez rare. Assez rare, assez rare. Le pic à deuil, à l'île de beauté. Ah, tu devrais parler de ton corps. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette histoire de toi ? C'est pour fêter. Moi, Jean-Luc, ça s'est pour fêter un peu le Beaujolais nouveau, toi, qui peint au Beaujolais, saucisse-corse, oignons. Alors, finis de me présenter le... Oui, Nico, mon copain depuis 20 ans. On est associé sur Rue Daguerre. On a monté une cantine troquée. Nico, lui, il a été pâtissier chez Le Doyen, avec Christian Lecaire, pendant 13-14 ans. Oui. Il a fait la haute gastronomie. Et là, je l'ai fait venir avec moi dans la bistronomie, un peu dans les bistrots. Ça lui fait du bien, parce que sinon, il s'était perdu. En même temps, il va venir avec moi, mais ça va. Il y avait une sorte d'étoile qui était sortie du ciel. Et toi, tu as récupéré cette étoile-là. Et il va nous aider un peu, nous, à améliorer nos desserts un peu dans toutes les quantités. Alors, quand je parle d'association de malfaiteurs, je ne me trompe pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est plus fort que vous. En général, vous avez toujours des scooters, des petits deux-roues comme ça. Ils traversent Paris, ils se rejoignent, ils sont ensemble. C'est toujours pour célébrer, mais l'amitié, quoi. C'est un truc de folie douce. On a l'impression que vous ne pouvez jamais boire un verre seul, manger seul. C'est quand même bien mieux de le boire avec ses compères. Notre métier, c'est quand même du partage. Et ça, c'est la belle signature française que l'on adore tous et qu'on adore remettre en exergue dans les escapades de Petit-Renaud, parce que sans amitié, il n'y a pas de gourmandise. Et sans gourmandise, il n'y a pas d'amitié non plus. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une crème anglaise au marron. Une crème anglaise au marron. On reste toujours sur le pavé. C'est une crème anglaise au chocolat blanc. On va mettre une certaine... Ça, c'est des blancs en neige marbré à l'essence de café. Oui. Ça, ce sont des blancs en neige. Ah, dis donc. À l'intérieur, c'est une crème fouettée au chocolat blanc. Et en fait, tu vois, je le fais évoluer au fil des saisons. Là, on l'a fait au marron, c'est les saveurs d'automne. Oui. L'hiver, on le fait aux agrumes, l'été aux fruits rouges. Et la finition ? Il est terrible. Tac. Oui. Tu mets du caramel. Ah, on voit. C'est une émission. C'est le dessert de toutes les cantines. Donc là, avec quelques petits fruits par-dessus. Tu vois, quelques petites châtaignes. Et en fonction des saisons, les choses changent. On change les deux fruits. Et ça, ça a de l'allure. Et puis ce blanc en neige comme ça, qui est légèrement biscuité, ça a aussi beaucoup de... Bravo pour ce beau talent. Redis-nous ton nom, ton jeu. Nicolas Gra. Nicolas? Gra. Gra. On le voit, là. Bon, là, vous avez bien compris le civet de sanglier à la myrte. On peut rappeler ce qu'est la myrte, parce que quand on est en Corse... La myrte, c'est une baie sauvage, tu vois, très odorante. Et je pense que j'en ai vu, j'en ai trouvé qu'en Corse, dans le maquis. Et alors, on se sert des feuilles pour faire les infusions, pour faire la myrte, l'alcool de myrte blanche. Oui. Et avec les baies, on fait l'alcool de myrte rouge. Alors, qu'est-ce que l'on avait là devant nous, ça, c'est... Nous, on a fait les plats traditionnels de la cantine. Oui. Vraiment, il y en a dans toutes les cantines. C'est les oreilles des cochons grillés, parce que tu sais que je suis un amoureux du cochon. Oui. J'aime la bête, et puis j'aime vraiment... J'ai écrit un joli livre qui s'appelle... Avec Eric Hospital. Avec Eric Hospital, qui est un grand, grand, grand salaisonnier. Bien sûr, qui est mon ami avant toute chose, et puis après, lui, il me fait toute la salaison. Et comment s'appelle le livre ? Tout est bon dans le cochon, tout simplement. Tout est bon dans le cochon, ce qu'on savait déjà, laissé aux éditions. C'est First qui nous a fait ça. First. Et c'est un très, très beau livre. C'est Adriana Carambeux qui l'adore, ce livre. Oui, effectivement, vous avez fait une belle dédicace. Et là, le petit... Alors ça, c'est sur les couteaux. Les oreilles, les couteaux, les classiques, voilà. C'est des petites tourtes de col vert, et j'ai mis un peu de foirard dedans pour agrémenter le tout, pour que ce soit plus digeste, en un premier période de gilier. Et toi, tout ce que tu trouves là, par exemple, tu le dédies à qui ? T'as un maître d'apprentissage qui a été derrière toi et qui a tout... On va penser à Gabi Biscay avec qui j'ai fait mes armes... Gabriel Biscay, des becs et basques. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, ça te fait plaisir, quoi, qu'il se passe à Gabriel Biscay. Bien sûr, c'est gentil, Gabi. Bon, vous avez vu à quel point toute cette créativité est dans cette émission, parce que tout ce qui était un peu presque oublié dans cette cuisine française, comme les couteaux, comme les petites tourtes, comme tout ça, et remis au goût du jour grâce aussi à ce shérif-là qui est quand même, et qui a toujours été un leader en cuisine. C'est un héros, c'est un garçon qui aime bien colporter. Ça fait du bien, les gens qui colportent. C'est un peu comme les facteurs d'autrefois, ils ne nous apportent que de bonnes nouvelles. Et lui ne nous apporte que de bonnes nouvelles dans cette émission, les escapades de Petit Renaud. Moi, je sais que vous êtes fidèles, on en a vraiment besoin de votre fidélité, on a besoin de votre amour pour ce si joli pays. Et vous savez qu'on le partage ensemble, ils le partagent aussi. Donc je vous embrasse, et je vous dis à dans quelques jours, je vous estime, je vous embrasse, et à très, très, très vite. Réfléchissez à cette semaine d'une nouvelle destination, et je vous promets, le facteur Petit Renaud sera sur le vélo pour vous apporter votre bonheur, toujours. Merci messieurs. Merci, merci madame.